Nana, l'information, Nana, autrement, a partagé une petite vidéo. Trois minutes. Je vais vous faire jouer si ça vaut la peine. Parce que ça exprime bien, puis ça, c'est son opinion. Pas de jugement, mais ce qu'elle dit est assez important. Pourquoi continuer? Pourquoi se battre? Mais c'est quoi les priorités au Québec? Je pense que c'est là le problème un petit peu. Nos priorités du Québec. En passant, nous autres, chers, je suis fier de faire partie de ce groupe-là, en passant, parce que je suis encore en vie. Les complotistes sont immunisés contre les myocardites, les morts subites, les chercheurs s'interrogent. J'aime beaucoup ça. Alors, l'autre, c'est le livre, les trois grandes lumières ou le chemin de la création. les symboles maçonniques. Et c'est pas lui que je vais vous montrer. il y avait ceci aussi qui est arrivé, 19 mars. Notation, Gilles Catani, entraîneur de nageuse en eau libre, Aurélie Müller, est mort à 43 ans. L'entraîneur au cercle nautique des Saragémin, a décidé une crise cardiaque ce lundi. Voilà. Je suis content de ne pas être là. On se demande ce qui s'est passé. Alors, pendant qu'on s'insurge sur Guillaume le Métis-Vierge, il donne une caricature, mais on n'a pas ici. Oh, c'est là. La face de livre est très là. Alors, c'est Nana qui a un message. J'aurais tellement aimé ça, voir une grande ferveur du peuple québécois quand un certain premier ministre nous a annoncé qu'on devait porter des muselières partout, que les enfants, 12 heures par jour, allaient se nettoyer les mains 45 fois, être éloignés de leurs amis, que la peur allait être vise, inculés. J'aurais aimé ça voir le peuple québécois se lever quand on a mis un couvre-feu en leur faisant croire que de cette façon-là, bien, ce serait moins dangereux. Non, le peuple québécois se lève quand Guillaume le Métis-Vierge fait une gaffe par inadvertance devant un arbre. Le peuple québécois se lève quand une vedette fait une bévue. Le peuple québécois fait preuve souvent d'incohérence brutale. L'incohérence brutale que de faire d'une toute petite chose une montagne époustouflante époustouflante de conneries secondaires. J'en reviens juste pas. Vous étiez où? Ceux qui donnent leur énergie à s'offusquer pour un mot qui n'a pas été gravé par Guillaume et qui était placé au mauvais endroit, au mauvais moment, quand Guillaume a eu envie de faire une story qui devait rester 24 heures sur Instagram. Vous étiez où quand il fallait protéger les enfants? Vous étiez où quand j'ai parlé de ce qui se passait pour Santos, le chien? Vous étiez où cette semaine quand, à Québec, on a passé une loi tout à fait terrifiante concernant les chiens? vous étiez occupé à vous offusquer sur quelqu'un qui a fait une farce et qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Aujourd'hui, ben, je tiens à vous remercier. Vous remercier de me faire réaliser à quel point j'ai plus besoin de me battre pour vous. Me faire réaliser à quel point je fais bien de me détacher de tout ça. Parce que, franchement, ça fait peur. Hey! Quand ils vont recommencer leur marde, vous vous battrez. Ou pas. en attendant, continuez de regarder les vedettes et essayez de leur trouver des problèmes à chaque fois qu'ils vont péter de travers. Ça, c'est important. Bye, tout le monde. Et oui, c'est son message. Elle a raison, je ne l'aime pas pour autant. Je trouve qu'elle est très opportuniste, mais tout le monde l'est à quelque part, ne veut pas. Donc, c'est son opinion. Et c'est assez intéressant quand même quand même parce que ça montre bien elle a raison, la priorisation, la priorité, c'était quoi les priorités des gens. Quelles sont les priorités des gens? C'est clair que quand ils vont recommencer, il va y avoir moins de monde un peu. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir continuer à faire ce qui a été fait. C'est carrément clair. Mais malgré tout, déjà ici, déjà on est 900, merci beaucoup tout le monde. Ça continue? Oui, il y a du monde qui est juste grève à nous. Alors, merci beaucoup. L'amour partagé, l'information révélée. Alors, c'est ça le travail des médias indépendants, des informateurs, des...